Le passage de la paix C'est comme un couffin plein de sa miséricorde que Dieu le Père a envoyé sur la terre Oui, dis-je, un couffin Un couffin que la passion devra déchirer pour laisser se répandre ce qu'il contient, notre paix Un couffin peut être petit, mais rempli Un petit enfant nous a été donné, mais en lui habite toute la plénitude de la divinité Lorsqu'est venue la plénitude des temps, est venue aussi la plénitude de la divinité Elle est venue dans la chair afin de se faire voir même de ceux qui sont charnels Et que son humanité ainsi manifestée permette de reconnaître sa bonté En effet, dès que l'humanité de Dieu se fait connaître, sa bonté ne peut plus rester cachée Saint Bernard a cette expression très belle Un petit enfant nous a été donné, mais en lui habite toute la plénitude de la divinité Tout Dieu est là Tout Dieu est là Tout le poids de l'Ancien Testament Vous avez lu un peu la Bible, vous voyez un peu toute l'histoire de l'Ancien Testament Toute la pédagogie de Dieu, toutes ces alliances qui se cassent la figure et qu'il faut renouveler Tout ce chemin de sainteté pour Israël Voilà que tout amène à ce moment de l'Incarnation Et de l'annonce de la nativité Où tout Dieu est là dans cet enfant Dans un chemin, une voie de faiblesse Et annoncé aux plus faibles Donc tout est parti pour que personne ne sait rien C'est lu que vraiment part de la plus grande faiblesse possible Pour que le message de l'Évangile ne puisse pas être annoncé On ne pourrait pas s'y prendre autrement si on voulait que ça rate Concrètement, vous prenez une famille qui est obligée de partir nomade Donc de terre étrangère, elle ne connait personne Elle n'a pas de lieu dans la salle commune, donc on la met au milieu des animaux Et on va dire à des bergers dont tout le monde les met à côté aussi Et vous vous retrouvez 2000 ans après dans une église remplie Avec tout le faste de la liturgie pour annoncer ce message Donc là il y a quelque chose d'assez incroyable De dire à la fois de proclamer la faiblesse de Dieu Tout en disant que cette faiblesse finalement c'est une force Puisqu'on est 2000 ans après dans une liturgie Et on est invité à rentrer dans ce chemin là De sainteté Alors qu'avant on a eu déjà tout le temps de l'Avent qui nous a préparé Et le temps de Noël qui va nous tourner vers le reste de la liturgie Avec ça j'aimerais maintenant vous lire les préfaces de Noël Il n'y en a que deux, c'est maintenant les bonnes Il y en a trois peut-être, je dis deux mais je me trompe peut-être Il faudrait déjà que j'y aille Il y en a trois, vous avez raison Alors je vous lis juste le coeur de la préface Donc la préface c'est le moment où on ouvre vraiment la phase de l'Eucharistie En s'adressant au Père au nom de tout le peuple La première préface qui est sur le thème du Christ Lumière Donc on dit à Dieu qu'il est saint, éternel et tout puissant Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle C'est clair Parce que la révélation de la gloire de Dieu on ne l'attendait pas comme ça Donc elle s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle Je trouve que c'est très simple mais ça dit bien les choses C'est éclairée d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné Maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible Donc à la fois cette préface qui s'adresse au Père en disant Il y a quelque chose de nouveau qui se passe aujourd'hui Le regard composé sur Dieu Il ne peut que se convertir Parce que nous allons voir Dieu On ne va plus l'imaginer Il se donne à voir, il se donne à toucher Voilà le mystère incroyable que la liturgie veut nous faire vivre quand même Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible Deuxième préface de la nativité Sur la restauration de l'univers par l'incarnation Dans le mystère de la nativité Celui qui par nature est invisible Se rend visible à nos yeux Engendré avant le temps Il entre dans le cours du temps Faisant renaître en lui la création déchue Il restaure toute chose Et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume Donc là une insistance Sur l'entrée de Dieu dans le temps Une entrée définitive Parce qu'il y rentre de manière incarnée On a déjà dit dans cet testament On nous dit que Dieu est un sauveur dans le temps Dans l'histoire Mais jamais d'une manière aussi forte C'est à dire qu'il se fait Victime de ce temps Il accepte de se faire victime de ce temps Je dis victime de ce temps À cause de notre condition humaine Nous sommes victimes du temps On va tous mourir Le temps c'est la seule chose Qu'on ne peut retenir On est victime du temps Dieu va accepter de se faire victime du temps C'est à dire On va accepter de rentrer Dans la logique du périssable De la création À cause du péché Parce que la création à l'origine N'est pas périssable C'est le péché qui l'a appréciable C'est à dire qu'il accepte Si vous voulez De porter vraiment la faute C'est à dire qu'il accepte De rentrer au coeur de cette création Qui a été dégradée À cause du comportement de l'homme Qui refuse Dieu Vous me suivez ? C'est bon ça ? Heureusement qu'on a la réduction Ah ben sinon on fait très rien Tout est là Et la troisième préface Qui est cet échange Entre Dieu et les hommes Par lui s'accomplit en ce jour L'échange merveilleux Où nous sommes régénérés C'est une bonne nouvelle Que celle de l'incarnation Nous sommes régénérés Lorsque ton fils Prend la condition De l'homme La nature humaine En reçoit Une incomparable noblesse Il devient tellement L'un de nous Que nous devenons Éternels Cette préface Voyez chaque préface Va donner une orientation La première préface Va nous dire Que parce que maintenant Nous voyons Dieu Nous allons pouvoir aussi Voir l'invisible C'est une invitation forte A la vie surnaturelle La deuxième Qui nous dit Puisque cette création Qui était déchue Tu la renouvelles Tu remets l'homme égaré Sur le chemin de ton royaume Chemin de ton royaume Donc on est de nouveau Dans la vie surnaturelle Et la troisième Qui nous dit Que toi Dieu Venant si proche de nous Tu régénères même La condition de l'homme Tu redonnes une nouvelle identité A l'homme Il parle donc D'une incomparable noblesse Tu deviens tellement L'un de nous Que c'est nous Qui devenons toi Nous devenons éternels De nouveau Vie surnaturelle Derrière vie surnaturelle Du chrétien C'est clairement On n'est pas dans une nouvelle Évidemment C'est clairement La vie divine L'incarnation C'est déjà L'accomplissement De la promesse De la vie divine Pour le genre humain Pour le salut Parce que finalement La seule manière De sauver l'homme Vu tout ce qui s'est passé Dans l'Ancien Testament C'est que Dieu donne Totalement sa vie A nous Il n'y a plus d'autre solution Il a tout essayé Ça ne marche pas Donc il ne reste plus Que la dernière solution C'est pas le projet De la création Des départs pour Dieu Ah ben le projet De la création Tout va bien Dans la création Oui Dans la création Tout va bien D'où la grande question En théologie De l'heureuse faute Parce que sans cette faute Peut-être on n'aurait pas Reçu autant Ça permet de déculpabiliser Encore plus Vous voyez Mais le texte La création Vous prenez que Genèse 1 Non il n'y a pas de On vit de la parole de Dieu Mais la création Elle n'est pas divinisée Il y a une unité Il y a Mais il y a une unité Tellement profonde avec Dieu Est-ce que Après il faudrait voir Mais je ne suis pas certain Tout l'enjeu A mon avis Tout l'enjeu de l'amour C'est justement Quand il se donne Alors qu'il n'a plus A se donner Dans la création Il n'y a pas de conflit L'enjeu de l'amour C'est quand l'autre N'est plus aimable Qu'on continue à l'aimer C'est ça Ce qui est bien dans l'amour Sinon c'est pas de l'amour C'est autre chose Donc là c'était ça C'est à dire que Derrière la notion de péché C'est de dire Mais l'homme n'est plus aimable Par Dieu Et Dieu continue à l'aimer Donc il aime vraiment Qu'est-ce qui prouve Que vous êtes vraiment aimé Par vos amis C'est le jour Par vos enfants Ou votre mari Ou je ne sais pas trop Qui vous voulez C'est le jour Où vous êtes plus aimable Et qu'il continue à vous aimer Et c'est exactement C'est la logique de salut Et c'est ce qu'on célèbre Dans cette liturgie Entre autres de Noël Evidemment Ce qui est difficile dans la liturgie C'est qu'on célèbre Constamment la même chose Et on appuie Subtilement Sur certaines dimensions Du mystère Mais de la même manière Qu'il y a une unité De l'écriture Il y a une unité Du mystère du salut De la liturgie Est-ce qu'on peut dire Que Jésus A un moment donné A été cessé d'être premier Quand il était là sur la croix Quand il était tout seul Ah ben je n'ai pas l'impression Qu'il était beaucoup aimé Mais oui Mais quand vous mettez Quelqu'un sur une croix C'est pas que Il vit le rejet le plus total Puisqu'il va vivre le rejet De ses propres disciples Qu'il a choisis Il reçoit petit à petit Dès que c'est passé Le jardin des oliviers Qui est un moment clé Parce que Dieu choisit la vie Tu vois Jésus choisit la vie Deux fois Quand il dit C'est un passage important Jésus dit Je le dis comme ça Ça me vient à l'esprit Je n'ai pas le texte exact Mais il dit A la fois Que cette coupe passe loin de moi Si c'est possible Et à la fois Que ta volonté soit faite C'est à dire qu'il choisit Deux fois la vie Il choisit la vie Puisqu'il ne veut pas mourir Ce qui est un désir Qui est important Quand il veut dire Je ne veux pas mourir Parce que sinon Il contrariait toute la Bible Toute la Bible explique Qu'il faut choisir la vie Et ensuite Il rechoisit la vie Puisqu'il se rappelle Que le maître de la vie Ça ne reste pas lui Mais bien le père Donc il choisit deux fois la vie A partir de là C'est la descente Et petit à petit Il perd tous les éléments Les uns après les autres Puisque ça va arriver Par l'accomplissement De la trahison Par le réuniment de pierre Par l'opposition Au pouvoir temporel L'opposition au pouvoir spirituel Et après La flagellation La dignité humaine Qui est attaquée Dépouillée Etc Donc il descend au plus bas Et Où l'injustice Est la plus grande C'est qu'il est Dieu C'est pas parce Jésus n'a pas souffert Le plus qu'on peut souffrir C'est pas une question de Jésus L'injustice La plus grande Pourquoi on dit Que c'est l'injustice La plus grande Parce qu'il est Dieu Comme nous le dit Dès Noé Au temps de Noé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'injustice